Salut les artistes en herbe, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un principe de base qui est extrêmement important et que 90% des débutants passent complètement à côté, ce qui est vraiment dommage. Donc, pour éviter de copier en deux dimensions, bêtement, ce que vous faites sur le papier, c'est une technique simple à mettre en place dès maintenant pour vous permettre de vous dépatouiller avec n'importe quoi. Mais c'est vraiment la base. Donc, si vous passez du temps à faire ce genre d'exercice-là, vous allez énormément vous améliorer, c'est sûr et certain, je vous le garantis. D'ailleurs, le premier ou la première qui va me donner la réponse à la question qui apparaît dans cette vidéo, ça va apparaître pendant un centième de seconde, donc faites bien attention, faites pause sur la question quand vous la voyez apparaître et allez chercher la réponse sur le blog. Revenez ensuite sur YouTube pour taper votre réponse et le premier ou la première qui aura la bonne réponse gagnera la formation base du dessin. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Toutes les formes complexes qu'on trouve dans la nature peuvent être finalement simplifiées avec cinq formes primaires, des formes en 3D évidemment. Donc ce sera la sphère. Cette sphère, si on devait la couper en morceaux, on trouverait des tranches en ellipse. C'est comme quand vous coupez une orange et que vous la regardez de côté, cette orange, on va la séparer en deux et on va trouver que la tranche ressemble à une ellipse dans l'espace, ce qui est normal. Donc la deuxième forme dont on se sert le plus souvent, évidemment, ça va être le cube ou le parallèle pépée de rectangle, si possible à basse carrée. Si ce n'est pas à basse carrée, ce n'est pas très grave. Mais ce qui est pratique avec la basse carrée, c'est qu'on peut y insérer des cylindres. Les cylindres sont des formes qu'on va retrouver aussi la plupart du temps, donc beaucoup, beaucoup d'objets complexes. Et il y en a d'autres. Il y a donc, par exemple, la pyramide à basse triangulaire ou à basse carrée. C'est finalement une variante du parallèle pépée de rectangle. Si elle est basse carrée, ça ressemblera plus à ça. Voilà. Donc ce n'est pas tout à fait avec les mêmes angles. Il faut voir l'espace. Et encore une fois, il faut essayer de comprendre ce qu'il y a en dessous. Rappelez-vous. Donc tout ce qui est caché, c'est toujours essayer de comprendre ce qui est caché. Parce que ça nous sert. Et aussi, on peut utiliser un cône. Qui est finalement une variante du cylindre. Et d'ailleurs, pour parler de formes simples, maintenant, il y a tout ce qui découle finalement de ces formes simples. Par exemple, il est possible qu'on ait un cylindre à base plus large ou plus étroite. On peut avoir, pareil, on peut avoir, donc... On peut avoir aussi des parallèles pèdes à base plus large en bas. Et on peut faire donc toutes ces variations ici. Et puis, on peut transformer le cercle, par exemple, je ne sais pas, en quelque chose de... Un œuf. Ok. Et après, on pourra venir aussi couper, par exemple, un œuf en plusieurs ellipses. Et on pourra donc assembler toutes ces formes ensemble. Et c'est vraiment intéressant de commencer à faire ça. Et de comprendre que, si vous voulez vous amuser à assembler des formes comme ça, et bien ce sera finalement vos premiers dessins d'imagination. Parce que oui, c'est vrai que quand vous allez observer un objet, vous allez vous dire, ça c'est un objet complexe, il faut que je puisse résumer cette partie-là avec un cylindre, je résume cette partie-là avec un cône, etc., etc. Pour arriver au final à une forme qui ressemble un petit peu plus à ce que vous connaissez en perspective. Moi, ce que je vous conseille au début, c'est de ne pas travailler tout de suite avec des points de fuite, si vous voulez vous amuser. Je vous conseille de vous amuser, justement, avec une perspective isométrique. Donc la perspective isométrique, qu'est-ce que c'est ? Toutes les verticales de la perspective isométrique et toutes les distances sont les mêmes. C'est-à-dire que, pour dessiner, par exemple, un par-l'épée de rectangle, ou un cube, les lignes qui sont ici sont parallèles, les lignes qui sont ici sont parallèles, elles ne convergent pas vers un point de fuite. Donc c'est intéressant de dessiner comme ça au début, surtout quand on invente un objet, peu importe ce qu'on fait. Et ça, vous pourrez donner une espèce de grille isométrique à un enfant, et il pourrait dessiner dessus, sans se prendre la tête avec la perspective. Pourtant, il pourrait dessiner en perspective. C'est ça qui est intéressant. Alors, un enfant de 6 ans, peut-être pas, mais à partir de, je dirais, 9, 10 ans, on peut commencer à demander à un enfant de dessiner en 3D. Et c'est plus facile avec une grille isométrique. Donc j'avais déjà parlé de ça sur mon blog, il y a un article sur la 3D isométrique qui est très intéressant, et vous pouvez télécharger une grille isométrique si ça vous intéresse, évidemment. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on va faire notre premier dessin d'imagination. Ça vous tente ? Allez, qu'est-ce qu'on va dessiner aujourd'hui ? On peut dessiner tout et n'importe quoi. On va commencer à dessiner quelque chose qui nous pose difficultés, en général, dans la perspective convergente. D'accord ? Quand j'appelle convergente, c'est-à-dire quand il y a des points de fuite. Ici, on va dessiner une roue pour commencer. Donc pour dessiner une roue, on va faire deux rectangles en perspective, les mêmes, ça va être exactement la même chose. On va les dessiner les uns à côté des autres. Les distances sont les mêmes, ces traits sont parallèles, ces traits sont parallèles. D'accord ? Donc pour l'instant, tout va bien. On va y tracer, donc toujours aussi faire tout ce qui est non vu, invisible, normalement. Ça nous aide. On va tracer les diagonales ici. Ok ? On va tracer les diagonales ici. Et là, on a l'axe qui passe au milieu de la roue. D'accord ? C'est l'axe, d'ailleurs, de rotation de la roue. Et ici, je vais faire mon premier... Ma première ellipse ici. Et là, il va y avoir des points de contact de l'ellipse ici. Parfaitement parallèles à ces lignes-là. Là, c'est pareil. Parfaitement parallèles à ces lignes-là. Enfin, parfaitement parallèles. Elles ne sont pas tout à fait parce que je n'ai pas forcément fait attention à mon dessin. Si vous vous sentez plus à l'aise avec la règle, faites-le avec la règle. Moi, j'aimerais que vous vous habituez aussi à commencer, surtout pour des exercices comme ça, à commencer à faire ça à main levée. D'accord ? Je sais que c'est difficile. Et surtout, ça devient difficile quand il y a beaucoup de lignes de construction comme ça à y voir clair. Donc ce que je vous propose, c'est deux choses. Soit vous dessinez avec un crayon un petit peu moins fort que moi. Et moi, c'est pour que vous voyez quelque chose sur la vidéo. Mais encore une fois, c'est ce que j'avais expliqué dans l'introduction. Mais vous avez vu, on commence à construire quelque chose, même en perspective isométrique, ça commence à être un petit peu difficile à lire. Surtout qu'on n'a pas l'habitude. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je viens gommer un tout petit peu ici avec ma gomme MIP. Et ça me permet de voir les traits en dessous ici. Donc vous, j'espère que vous les voyez un petit peu. Là, je vois encore mes diagonales. Vous, peut-être que vous les voyez un tout petit peu moins. Donc là, j'ai un point de contact de l'ellipse, un deuxième point de contact, troisième, quatrième. Et sur les diagonales, vous vous souvenez, donc si je reconstruis mes diagonales et que je re-subdivise, cette fois-ci, toujours parallèle à mes autres lignes, je tombe sur un troisième point ici. En haut aussi. Là, c'est pareil, parallèle. Et là, parallèle. Et voilà. Et j'ai mes points de contact. Donc ça, c'est ce que j'avais déjà expliqué dans une des vidéos précédentes. Vous avez vu, j'ai un petit peu plus vite maintenant. Donc si votre ellipse n'est pas parfaite, moi, je me suis un tout petit peu planté ici. Là, c'est pas très tangent ici. Je pense que ça aurait dû attaquer un petit peu plus comme ça. Mais c'est pas très grave. Ce qui compte, c'est d'avoir une forme autour, c'est-à-dire le parli-ped rectangle, qui soit bien correct. Même s'il n'est pas tout à fait droit. Mais bon, il faut essayer de rester le plus parallèle possible. Et vous verrez, c'est beaucoup plus simple. On va faire pareil de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va carrément projeter ces lignes directement, enfin, ces points de contact directement là-bas. Sur les diagonales ici. Vous avez vu, c'est pas facile au début de voir en 3D comme ça. Mais vous allez voir qu'avec le temps, ça va aller de mieux en mieux. Je sais que je vous demande des choses difficiles par moment. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on est obligé de passer par là. Mais vous, si vous avez du mal à voir ça, faites des pauses sur la vidéo. Moi, j'ai juste projeté les lignes, vous avez vu, vers la gauche là-bas, en respectant la parallèle. Donc, j'ai fait ça sur les diagonales qui étaient déjà existantes. Je les vois. Là, elles sont encore visibles pour moi. Et ça m'a permis vraiment de les tracer les unes après les autres. Donc là, je fais pareil ici. Je viens construire tout ça. Et voilà. Et on a donc les deux ellipses de notre cylindre qui va constituer la roue. On va rejoindre les deux extrémités ici en haut. On va rejoindre les deux extrémités en bas. Et au final, imaginez maintenant qu'on ait construit ça, mais avec des points de fuite. Vous avez vu, ça aurait été exactement la même construction, sauf qu'on aurait été un petit peu plus contraint à faire attention aux points de fuite. D'accord ? Mais c'est de façon basique, c'est exactement la même construction. Donc à partir de là, on peut placer le milieu de notre roue. Donc là, on va juste faire une deuxième ellipse ici. Comprenez que l'ellipse du milieu, celle qui fait partie de la jante, normalement, elle va se placer un peu dans l'espace, un petit peu plus en profondeur. Mais là, on va la faire en surface. On ne va pas se prendre la tête beaucoup plus. Ce qu'il faut juste comprendre, c'est qu'il va y avoir cet axe-là qui passe par le milieu de toutes ces formes ici. C'est l'axe mineur. C'est dans le prolongement de l'axe mineur. Rappelez-vous, l'axe mineur, c'est la plus petite distance ici en deux dimensions. Donc ça, c'est le centre ici de l'ellipse. Mais c'est le centre en deux dimensions. Et rappelez-vous, pour trouver le centre en trois dimensions, le centre en trois dimensions, c'est le centre des diagonales. Donc ce n'est pas tout à fait le même. Mais par contre, l'axe mineur passe. Donc l'axe de rotation de la roue, finalement, passe sur l'axe mineur ici. Super important à comprendre. Parce que vous allez voir par la suite, quand vous allez commencer à dessiner des cylindres, par exemple à partir d'un palépède rectangle à deux points de fil, vous allez vous rendre compte d'une chose qui est très amusante. Souvent, on a tendance à croire que l'axe majeur, cet axe-là ici, qui est perpendiculaire à l'axe mineur, qu'on soit d'accord, même en 3D, il est perpendiculaire à l'axe mineur. Cet axe majeur, on a souvent tendance, par exemple pour une voiture, à le croire vertical. C'est tout à fait faux. Et on peut le voir ici, la plus grande distance dans l'ellipse ici, et qui est perpendiculaire d'ailleurs à l'axe mineur ici, vous avez vu, il est de travers, il a un angle. Et d'ailleurs, c'est souvent ça qui va donner ce qu'on appelle l'angle de l'ellipse. Donc ce n'est pas très important de retenir ça. Ce qui est important à retenir, c'est que cet axe, pour une voiture par exemple, je vois souvent des élèves qui dessinent ça comme ça. Ils disent, bah ouais, une roue c'est ça. Voilà. C'est ça. Hop, hop. Ils font leur axe mineur. Par contre, l'axe majeur, vous avez vu ? Hop, il n'est pas à 90 degrés là. Donc ça, c'est quelque chose de très important à comprendre. C'est que pour une voiture, je peux vous le dire, une voiture à deux points de fuite, vous êtes sûr que vous allez avoir un axe majeur qui va être un peu incliné comme ça. Et ça, vous pouvez vérifier sur tous les dessins. Et on reviendra sur plein plein de cas concrets dans les vidéos qui suivent, sur des photos, pour vous montrer quelle est la perspective et comment, finalement, et simplifier cette perspective. Il va y avoir des choses dans la nature, par exemple, un serpent. Un serpent, c'est difficile à comprendre, un serpent. Parce que c'est une forme, elle bouge dans tous les sens. Enfin, c'est une petite forme, c'est un animal. C'est un reptile qui bouge dans tous les sens. Et finalement, est-ce qu'il a une perspective ? Si je le place dans un parallépée de rectangle, oui, d'accord ? Et si je le fige, d'accord ? Il va y avoir la perspective du parallépée de rectangle, d'accord ? Mais les parties de son corps, c'est-à-dire sa tête, d'accord ? Sa tête, c'est le plus facile. Mais son corps, il est tellement... C'est une espèce de colonne vertébrale plein de muscles. Et c'est difficile de résoudre cette grande énigme de la perspective sur des formes comme ça. On va avoir donc une espèce de fil comme ça. Puis, il y a des moments où on pourra couper le serpent à certains endroits. Donc, il va y avoir en fait plusieurs endroits où on pourra couper. Et le corps, si on regarde les marques, par exemple, il y a des serpents qui ont des marques ou des écailles, on peut essayer de voir quelle est la perspective du serpent juste en regardant les écailles. Des fois, il y a des ellipses si on devait le couper comme ça, il y a des ellipses qui sont plus comme ça, des ellipses qui sont plus comme ça, des fois, c'est plus tourné et après, le corps se tourne sur lui-même. Donc, au final, il faut comprendre que la perspective de ce genre de forme, elle est extrêmement, extrêmement complexe mais à la fois, c'est tellement complexe que ça en devient presque simple parce qu'il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête avec les points de fuite. D'accord ? On a juste, quand on fait un croquis, on ne va pas se prendre la tête avec chaque partie du serpent et tout, mais on peut se dire « Ah, mais en fait, c'est une infinité d'ellipses qui sont tournées de façon différente. » Aussi bien, il y a des moments où ça sera un petit peu plus haut ici, aussi bien des moments où ça sera un petit peu plus plat ici, puis ça va tourner peut-être dans l'espace et ça va ressembler plus à ça. Et encore une fois, vous pouvez vous fier au point de repère des écailles par exemple. Et typiquement, pour un personnage, c'est pareil, vous allez pouvoir le faire et on verra ça dans la formation personnage et dans la formation personnage 2 aussi. Dans toutes les formations personnages que vous allez trouver sur mon site, j'en parle souvent mais regardez par exemple, je porte un pull, ce pull, je ne sais pas si vous avez vu, mais finalement, on peut regarder l'ellipse que forme ma manche ici. Si je tourne cette ellipse, vous la voyez ici, cette ellipse-là, elle n'est pas tout à fait régulière parce que, évidemment, mon pull est mou. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quand je vais tourner ma main, vous allez pouvoir voir cette espèce de gros cylindre ici que forme ma manche et ça va vous donner une information sur la perspective. même si au début, c'est difficile de s'en rendre compte mais finalement, rappelez-vous, un cylindre, on peut mettre un parallépède rectangle dessus et ce parallépède rectangle, il a une perspective. Donc, on peut faire ça aussi pour le bassin avec l'élastique, à chaque fois qu'il y a un élastique en fait sur le corps, une chaussette, on peut faire pareil. Vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez dire mais en fait, le corps humain, c'est beaucoup, beaucoup de cylindres. Et je vous dirais, oui, c'est beaucoup, beaucoup de cylindres. Alors ça peut être des cylindres dans ce cas de figure-là, évidemment, où il y a peut-être une base un petit peu plus grande, ce qui est le cas pour, par exemple, la cheville est plus petite, enfin, plus finalement, le calibre est plus petit que le genou. Le genou est un petit peu plus finalement large. C'est pareil pour la cuisse. La cuisse, la hanche est un petit peu plus large que le genou, par exemple. Et on peut faire ça, finalement, on peut résumer avec ces formes-là assez facilement. et pour la tête, ce sera plus un oeuf qu'on aura tronqué sur les côtés, on aura au niveau des tempes ici et on aura aplati un petit peu l'oeuf comme ça. Donc c'est des choses comme ça qui vont vous apparaître au fur et à mesure. Donc quand vous regardez maintenant un objet dans l'espace, plutôt que de le voir en 2D, plutôt que de voir ses contours comme ça, tant qu'à faire, autant se dire, bon, alors, par exemple, je ne sais pas, je prends cette brosse. Ça, c'est ma brosse qui me permet d'effacer des choses quand j'ai plein de poussière ici. Vous avez vu qu'il y a plusieurs parties à cette brosse. Il y a une partie plus, là, j'ai mis des scratchs ici pour pouvoir la fixer à ma table à dessin. Mais vous avez vu, cette partie-là, par exemple, cette partie en bois, elle ressemble plus à un parallèle de paie de rectangle. Cette partie-là, elle ressemble plus, ça, c'est plus à une sphère, d'accord ? Donc ça, c'est ce qu'on voyait là. D'ailleurs, on voit les ellipses ici. On voit cette ellipse-là. Vous la voyez, cette ellipse-là ? Ça, c'est une ellipse qu'on... Elle est un peu tronquée ici. Par exemple, là, c'est comme si on avait arrêté la forme ici, par exemple. Vous avez vu ? Là, je le mets comme ça. Mais c'est exactement ça. C'est ce que je vous disais. Là, c'est quoi ça ? Ça, c'est juste... Typiquement, c'est la configuration des serpents, mais au final, c'est juste un cylindre qui aura un petit peu enflé à certains endroits ici. Et c'est sûr que le calibre au milieu, là, il va être un petit peu plus grand. Après, on peut arriver ici. Là, on voit qu'il y a une autre forme. Donc, c'est typiquement une autre forme comme ça. Un tout petit peu plus régulière ici. OK ? Et après, on a notre parallèle pède rectangle. Et il y a une transition entre le parallèle pède rectangle et, évidemment, et ce cylindre ici. Mais c'est juste joindre les deux bouts, quoi. C'est pas vraiment difficile. D'accord ? Et ensuite, au niveau de la brosse, un débutant, il verra toujours ces petits trucs. qui disent « Ah, mais il faut dessiner tout ça ! » Non, 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 non ! On va prendre le contour en 3D de toutes ces espèces de plumeaux ici et on va en faire un bloc. Et ce bloc, il va ressembler à quoi ? Ce bloc, il va ressembler finalement comme un parallèle pède rectangle ici, sauf qu'on aura arrondi les contours ici. On aura arrondi les contours et en haut, je vais le redessiner ici si vous voulez. Donc, je reprends cette base parallèle pèdique ici. J'arrondis les contours ici. D'accord ? J'arrondis les contours. C'est presque comme si j'avais mis une ellipse à chaque bord ici avec un centre. Donc, ça, ça va être cette partie-là ici. Et je vais faire exactement la même chose mais cette fois-ci avec un petit peu moins de largeur ici, de longueur. Ce qui fait que ça forme une forme globale que je vois en fait. C'est comme si je regardais ça dans cette perspective-là. D'accord ? Et là, je vais pouvoir placer mes petits plumos et c'est là que je vais dessiner les détails. Hop ! Je dessine un détail, deux détails, trois détails. Mais je ne peux pas sortir de cette forme. Parce qu'instinctivement, que font les débutants et beaucoup d'amateurs que j'ai vus, c'est qu'ils vont prendre un petit plumo, ils vont le faire. Ok, ça, c'est un plumo. Ça, c'est deux plumos. Ok ? Soit c'est trois plumos. Ok ? Voilà. Ils vont faire ça comme ça et puis la forme générale ne va plus être déjà dans la même perspective que les autres, finalement, toutes les autres formes de la brosse ou de l'objet qui est en train de dessiner. Et là, ça devient problématique. Et dans la formation croquis, qui est vraiment le prolongement de la formation débutant, on y apprend à bien construire en 2D pour profiter de la 3D qu'on a appris dans la formation débutant. Et c'est cette combinaison, et c'est ça le secret du dessin, cette combinaison entre la 2D et la 3D qui forme un tout qui soit non seulement beau mais correct. D'accord ? Correct parce qu'on a travaillé la structure ici et beau parce qu'on a travaillé le contour et la forme en 2D. Ce qui est très important. La forme, la silhouette d'un objet en 2D va apporter beaucoup d'esthétisme et beaucoup de design et c'est la base du design d'ailleurs à nos objets. Et on peut s'amuser maintenant à construire tout et n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez trouvé la petite réponse à la petite question que je vous ai posée dans la vidéo et si vous ne l'avez pas vu défiler, c'est que vous êtes allé trop vite. Donc je vous conseille de regarder la vidéo au complet, de trouver la question, de trouver la réponse sur le blog et de revenir ensuite sur YouTube pour me mettre la réponse en commentaire. Le premier ou la première qui trouvera la bonne réponse gagnera la formation base du dessin. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada